Salut à tous, je vous présente maintenant un petit cours pour comprendre un petit peu comment on peut déplacer les rois sur un échiquier. Donc, j'ai ici une capture d'écran où vous avez le roi blanc, d'accord, et apparaissent avec des pastilles noires les déplacements possibles de ce roi, d'accord. Un roi peut avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, en diagonale, d'accord, mais d'une seule case, d'accord. Alors, je vous rappelle évidemment que le roi est la pièce à protéger aux échecs, car le but du jeu est de mettre le roi adverse en échec et mat, c'est-à-dire de se positionner de façon à ce que la prise du roi adverse soit imparable, d'accord. Alors, pour voir un petit peu si vous avez compris comment on déplace un roi sur un échiquier, on va lancer Tchis Titan et on va simuler une partie. Donc, je vais avoir, comme d'habitude, les blancs, d'accord, alors on peut changer l'option, on peut éventuellement avoir les noirs. Alors, je vous rappelle, aux échecs, c'est toujours les blancs qui commencent, d'accord, alors mon roi est ici, d'accord, donc ce que je vais faire, je vais dégager mon roi, d'accord, je vais déplacer ce pion. Alors, comme d'habitude, j'active l'option afficher les mouvements valides, pour les débutants c'est l'idéal, donc ici je vais avancer par exemple d'une seule case, voilà mon roi, donc un déplacement possible ici sur cette diagonale, c'est parti. Alors, mon roi, ici, je vais avoir trois déplacements possibles, ici, ici, ou ici, d'accord, après en avant, en arrière, à droite, à gauche, c'est pas possible, j'ai des pions à moi, d'accord, je vais venir par exemple ici. Ok, donc ici par exemple, le roi, je vais venir, alors j'ai plusieurs déplacements possibles, regardez, je vais cliquer sur ce roi, voilà tous mes déplacements possibles. Alors, vous constatez que cette case-là, et cette case-là ne s'allument pas, or en théorie, mon roi, je peux le déplacer en avant, en arrière, à droite, à gauche, sur les diagonales d'une seule case, donc en théorie, je pourrais, d'accord, mais je ne peux pas, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si je viens ici, je suis à la merci de ce pion, d'accord, donc mon adversaire peut éventuellement venir manger mon roi, d'accord, et là, c'est pas possible, sinon je me mets en échec, donc c'est pas possible. Ici, même chose, ici, je ne peux pas venir sur cette case, pourquoi ? Parce que je suis à la merci de ce cavalier, 1, 2, 3, d'accord, donc ce déplacement n'est pas possible. Donc, je vais venir mettre, par exemple, mon roi ici. Je clique ici sur le roi, regardez un petit peu tous les déplacements possibles, alors on essaie de comprendre pourquoi certains déplacements sont interdits. Bon, celui-ci est interdit, évidemment, parce que j'ai mon pion blanc. Ce déplacement est interdit, pourquoi ? Parce que sur la diagonale, ici, on trouve la reine adverse, qui peut éventuellement venir manger mon roi, donc je ne peux pas venir ici. Ici, c'est pas possible, pourquoi ? Parce que je suis à la merci de ce pion. Ici, c'est pas possible, pourquoi ? Parce que je suis à la merci de ce cavalier. Ici, c'est pas possible, pourquoi ? Parce que je suis à la merci de ce pion, d'accord ? Donc, je vais venir, par exemple, ici. Ok, donc je continue de déplacer mon roi, alors évidemment, il est très rare qu'on parte à l'abordage de son adversaire uniquement avec son propre roi, d'accord ? Mais, évidemment, cette simulation a pour objectif de nous faire comprendre un petit peu comment on peut déplacer le roi sur un échiquier, d'accord ? Donc ici, je n'ai qu'un seul déplacement possible, alors comme tout à l'heure, on essaie de comprendre pourquoi. Ici, je ne peux pas parce que j'ai ce pion qui est là et qui me prendrait. Ici, je ne peux pas, pourquoi ? Parce que j'ai le cavalier adverse qui est en mesure de me prendre. Ici, je ne peux pas, pourquoi ? Parce que j'ai les deux pions qui sont ici et ici qui pourraient me prendre. Ici, je ne peux pas, pourquoi ? Parce que j'ai le cavalier encore adverse qui peut me prendre, d'accord ? Celui-là, un, deux, trois. Ici, je ne peux pas, pourquoi ? Parce que l'arène adverse pourrait me prendre, d'accord ? Sur la diagonale, ici. Ici, je ne peux pas parce que j'ai ce pion qui peut me prendre, d'accord ? Et enfin, ici, je ne peux pas, pourquoi ? Parce que j'ai l'arène adverse qui pourrait me prendre sur la diagonale. Donc, je viens ici. Et ainsi de suite, d'accord ? Donc, pour résumer, le roi peut se déplacer dans toutes les directions, en avant, en arrière, à droite, à gauche, sur les diagonales, d'accord ? Mais d'une seule case. Attention, certains déplacements sont interdits. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si vous choisissez une case sur laquelle votre adversaire peut éventuellement venir vous prendre, le déplacement est interdit. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vous remercie.